Le Burkina Faso, pour relever le défi du développement durable, peut compter sur une nouvelle action. La semaine dite de l'initiative Pauvreté Environnement lancée ce matin, avec pour ambition une plus grande prise de conscience des questions environnementales par les populations pour mieux lutter contre la pauvreté. L'initiative veut pouvoir compter, peut pouvoir s'appuyer en tout cas sur des ambassadeurs pour diffuser la bonne parole des meilleurs comportements à adopter. Abdoul Rasman et Zongo. La semaine de l'initiative Pauvreté Environnement IPE Burkina, voici une semaine chargée d'activités dont la finalité est de fixer davantage l'attention du politique, de l'intelligentsia, de la société civile et en général des habitants du Burkina Faso, sur l'urgence à concilier lutte pour la réduction de la pauvreté et celle pour la préservation de l'environnement au fin d'un développement durable. Le ministre de l'Environnement, dans la peau du premier ministre Luc Adolphe Tiao, patron de la cérémonie, a été installé comme coordonnateur des ambassadeurs IPE Burkina. Le professeur Jean Kouliati, toujours au compte du chef de l'exécutif, installe à son tour une dizaine d'ambassadeurs IPE Burkina au profil et expériences diverses sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour influencer positivement toute prise de décision politique en faveur de la croissance. Si on voit ce qui s'est dit et montré ce matin, on voit que là, j'en vaux la peine. En fait, c'est l'avenir de l'humanité déjà, les pays riches et aussi les pays dits pauvres qui sont en cause. Parce que la pauvreté, il y en a partout dans le monde. Mais s'attaquer à ce qui fait qu'au lieu d'être plus riches, nous sommes plus pauvres. C'est ça l'objectif. Il est question de lutter contre la pauvreté tout en préservant l'environnement. On a parlé notamment du secteur des mines. Vous savez que le Burkina Faso est très engagé dans le domaine des mines, dans le domaine du coton. Ce sont des filières qui rapportent énormément au Burkina, mais il faut préserver l'environnement tout en faisant la promotion de ces différentes filières. Voilà l'équation à résoudre. Créé en 2007 au Burkina Faso, le programme Initiative Pauvreté Environnement tire son origine dans le système onusien à travers le programme des Nations Unies pour le Développement et le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Les deux agences contribuent aujourd'hui à travers ce programme et en partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso à un certain nombre d'études scientifiquement éprouvées qui permettent de déterminer la valeur des services écosystémiques et de l'environnement et de pouvoir mieux apprécier la contribution de l'environnement à la formation de la croissance au Burkina. Il faut absolument que nous pensons maintenant et souvent à la conservation de la nature. Il faut qu'on puisse gérer de façon responsable et de façon durable les ressources naturelles pour qu'enfin au niveau du Burkina on puisse savoir qu'il faut investir dans l'environnement. Il faut investir dans l'environnement parce que c'est rentable, parce qu'on l'a montré par les études que si on met un franc dans l'environnement, on récolte au moins deux francs. Action d'information, de sensibilisation et d'appropriation des outils méthodologiques sont au menu de cette semaine de l'IPE. Déjà, les participants ont eu droit à une projection sur l'impact de la corrélation entre environnement et pauvreté concourant à un développement inclusif. Une exposition sur les produits forestiers non lieux a clos l'événement du jour comme pour rappeler l'importance d'une gestion rationnelle des ressources naturelles, potentielles sources de revenus de 80% des populations burkinabènes. Le Burkina Faso, pour relever le défi du développement durable, peut compter sur une nouvelle action. La semaine dite de l'initiative Pauvreté Environnement lancée ce matin avec pour ambition une plus grande prise de conscience des questions environnementales par les populations pour mieux lutter contre la pauvreté. L'initiative veut pouvoir compter, peut pouvoir s'appuyer en tout cas sur des ambassadeurs pour diffuser la bonne parole des meilleurs comportements à adopter. Abdoul Rasman Ezongo La semaine de l'initiative Pauvreté Environnement IPE au Burkina, voici une semaine chargée d'activités dont la finalité est de fixer davantage l'attention du politique, de l'intelligentsia, de la société civile et en général des habitants du Burkina Faso sur l'urgence à concilier lutte pour la réduction de la pauvreté et celle pour la préservation de l'environnement au fin d'un développement durable. Le ministre de l'Environnement, dans la peau du Premier ministre Luc Adolphe Thiaou, patron de la cérémonie, a été installé comme coordonnateur des ambassadeurs IPE au Burkina. Le professeur Jean Kouliati, toujours au compte du chef de l'exécutif, installe à son tour une dizaine d'ambassadeurs IPE au Burkina au profil et expériences diverses sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour influencer positivement toute prise de décision politique en faveur de la croissance. Si on voit ce qui s'est dit et montré ce matin, on voit que là, j'en vaux la peine. En fait, c'est l'avenir de l'humanité déjà, les pays riches et aussi des pays dits pauvres qui sont en cause. Parce que la pauvreté, il y en a partout dans le monde. Mais s'attaquer à ce qui fait qu'au lieu d'être plus riches, nous sommes plus pauvres. C'est ça l'objectif ? Il est question de lutter contre la pauvreté tout en préservant l'environnement. On a parlé notamment du secteur des mines. Vous savez que le Burkina Faso est très engagé dans le domaine des mines, dans le domaine du coton. Ce sont des filières qui rapportent énormément au Burkina, mais il faut préserver l'environnement tout en faisant la promotion de ces différentes filières. Voilà l'équation à résoudre. Créé en 2007 au Burkina Faso, le programme Initiative Pauvreté Environnement tire son origine dans le système onusien à travers le programme des Nations Unies pour le Développement et le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Les deux agences contribuent aujourd'hui à travers ce programme et en partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso à un certain nombre d'études scientifiquement éprouvées qui permettent de déterminer la valeur des services écosystémiques et de l'environnement et de pouvoir mieux apprécier la contribution de l'environnement à la formation de la croissance au Burkina. Il faut absolument que nous pensions maintenant et souvent conservation de la nature. Il faut qu'on puisse gérer de façon responsable et de façon durable les ressources naturelles pour qu'enfin, au niveau du Burkina, on puisse savoir qu'il faut investir dans l'environnement. Il faut investir dans l'environnement parce que c'est rentable, parce qu'on l'a montré par les études, que si on met un franc dans l'environnement, on récolte au moins deux francs. Action d'information, de sensibilisation et d'appropriation des outils méthodologiques sont au menu de cette semaine de l'IPE. Déjà, les participants ont eu droit à une projection sur l'impact de la corrélation entre environnement et pauvreté concourant à un développement inclusif. Une exposition sur les produits forestiers non-lieux a clos l'événement du jour, comme pour rappeler l'importance d'une gestion rationnelle des ressources naturelles, potentielle source de revenus de 80% des populations burkinabènes. Le Burkina Faso, pour relever le défi du développement durable, peut compter sur une nouvelle action, la semaine dite de l'initiative Pauvreté Environnement lancée ce matin, avec pour ambition une plus grande prise de conscience des questions environnementales par les populations pour mieux lutter contre la pauvreté. L'initiative veut pouvoir compter, peut pouvoir s'appuyer en tout cas sur des ambassadeurs pour diffuser la bonne parole des meilleurs comportements à adopter. La semaine de l'initiative Pauvreté Environnement IPE au Burkina, voici une semaine chargée d'activités dont la finalité est de fixer davantage l'attention du politique, de l'intelligentsia, de la société civile et en général des habitants du Burkina Faso, sur l'urgence à concilier lutte pour la réduction de la pauvreté et celle pour la préservation de l'environnement aux fins d'un développement durable. Le ministre de l'Environnement, dans la peau du Premier ministre Luc Adolphe Tiaou, patron de la cérémonie, a été installé comme coordonnateur des ambassadeurs IPE au Burkina. Le professeur Jean Kouliati, toujours au compte du chef de l'exécutif, installe à son tour une dizaine d'ambassadeurs IPE au Burkina, aux profils et expériences diverses sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour influencer positivement toute prise de décision politique en faveur de la croissance. Si on voit ce qu'il s'est dit et montré ce matin, on voit que l'enjeu en vaut la peine. En fait, c'est l'avenir de l'humanité déjà, les pays riches et aussi des pays dits pauvres qui sont en cause. Parce que la pauvreté, il y en a partout dans le monde. Mais s'attaquer à ce qui fait qu'au lieu d'être plus riches, nous sommes plus pauvres. C'est ça l'objectif. Il est question de lutter contre la pauvreté tout en préservant l'environnement. On a parlé notamment du secteur des mines. Vous savez que le Burkina Faso est très engagé dans le domaine des mines, dans le domaine du coton. Ce sont des filières qui rapportent énormément au Burkina. Mais il faut préserver l'environnement tout en faisant la promotion de ces différentes filières. Voilà l'équation à résoudre. Créé en 2007 au Burkina Faso, le programme Initiative Pauvreté Environnement tire son origine dans le système onusien à travers le programme des Nations Unies pour le Développement et le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Les deux agences contribuent aujourd'hui à travers ce programme et en partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso un certain nombre d'études scientifiquement éprouvées qui permettent de déterminer la valeur des services écosystémiques et de l'environnement et de pouvoir mieux apprécier la contribution de l'environnement à la formation de la croissance au Burkina. Il faut absolument que nous pensions maintenant et souvent conservation de la nature. Il faut qu'on puisse gérer de façon responsable et de façon durable les ressources naturelles pour qu'enfin au niveau du Burkina on puisse savoir qu'il faut investir dans l'environnement. Il faut investir dans l'environnement parce que c'est rentable, parce qu'on l'a montré par les études que si on met un franc dans l'environnement on récolte au moins deux francs. Action d'information, de sensibilisation et d'appropriation des outils méthodologiques sont au menu de cette semaine de l'IPE. Déjà les participants ont eu droit à une projection sur l'impact de la corrélation entre environnement et pauvreté concourant à un développement inclusif. Une exposition sur les produits forestiers non lieux a clos l'événement du jour comme pour rappeler l'importance d'une gestion rationnelle des ressources naturelles potentielle source de revenus de 80% des populations burkinabènes.